Sous-titrage MFP. 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 Seigneur Dieu, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Galiléen, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Lecture de la lettre de Saint-Paul à Votre au Galate Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les combattises de la chair car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi On sait bien à quelles actions mène la chair Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sancènerie Aime, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division sectarisme, envie, beuverie, orgie et autre chose du même genre Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait Ceux qui commettent de telles actions ne ressentront pas en vérité le royaume de Dieu Mais voici le fruit de l'esprit Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi En ces domaines, la loi n'intervient pas Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair Avec ses passions et ses convoitises Puisque l'esprit nous fait vivre Marchons sous la conduite de l'esprit Parole du Seigneur Parole du Seigneur Parole du Seigneur Viens l'esprit de sainteté Viens l'esprit de lumière Viens l'esprit de feu Viens l'esprit de feu Viens l'esprit de feu Viens l'esprit de sainteté Viens l'esprit de lumière Viens l'esprit de feu Viens l'esprit de feu Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur, souverain, hôte, très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le retour, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'infine de nos cœurs, le cœur de tous les fidèles. Viens l'esprit de sainteté, viens l'esprit de lumière, viens l'esprit de feu, viens nous emprunter. Sans la puissance divine, il n'est rien en aucun monde, rien qui ne soit perverti. L'âme ce qui est souillé, peigne ce qui est arbitre, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est rêve, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est fossé. A tous ceux qui ont la foi et qui en soin se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie et la mère. Amen. Amen. Vient l'esprit de sainteté, vient l'esprit de luthière, vient l'esprit de feu, vient nous emprunter. Alléluia, mon cœur est la joie. Alléluia, mon cœur est la joie. Alléluia, je chante mon poids. Alléluia, mon cœur est la joie. Alléluia, mon cœur est la joie. Alléluia, je chante mon poids. Alléluia, mon cœur est la joie. Alléluia, je chante mon poids. Alléluia, mon cœur est la joie. 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 Lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Mais ce qu'il aura entendu, il vous le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Je vous ai dit, l'esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Pâques et Pentecôtes sont le déploiement d'une même fête sur 50 jours. En gros, ça veut dire 50 jours depuis Pâques jusqu'à aujourd'hui. Et depuis Pâques jusqu'à aujourd'hui, nous célébrons le Ressuscité transformé par son Esprit Saint et l'Esprit Saint envoyé par le Ressuscité. Voilà le condensé de ce que nous fait en ce moment. L'Esprit Saint qui vit dans nos coeurs, qui vit dans le monde entier, vient parachelever tout ce qu'il a commencé depuis le temps où il planait sur les eaux du baptême. Et peut-être qu'il nous appelait par le téléphone. Peut-être, mais on n'est pas sûr. Tout était dans le bourgeon, mais le bourgeon a éclaté et aujourd'hui il explose, il éclate. C'est la fête de l'explosion, de la joie, de la paix et de la résurrection. 50 jours pour une même fête pascale, dominée par la vie de l'Esprit Saint dans nos immigrés, dans nos personnes. On l'entend dans la parole, jusqu'à l'intime de nous-mêmes. Il vient vivre au fond de nous, pour que nous soyons des vivants. Dieu ne veut qu'une chose. Il n'a pas de commenter sur Dieu, mais il désire qu'une chose, c'est que nous soyons des vivants. Et des vivants joyeux, heureux. Il vient demeurer en vous. Aujourd'hui, pour la première fois, vous allez le recevoir dans votre coeur. Et il désire que ce coeur, animé par l'Esprit Saint rouge, comme mon vêtement liturgique, puisse tout au long de votre vie être des témoins de son amour. Nous avons trois choses importantes sur l'Esprit Saint. Nous savons qu'il est notre défenseur, qu'il nous enseigne et qu'il est notre mémoire. Alors, notre défenseur, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être défendus ? Tous les cinq là. Y'en elle qui va être baptisée. Est-ce que nous avons besoin d'être défendus ? Et si oui, de quoi ? D'accord ? C'est une question difficile, hein, que je vous pose. Défendus. Est-ce qu'on a besoin de défenseurs dans la vie ? Des gens qui nous protègent. Mais qui nous protègent de quoi ? Qui nous protègent du mal, exactement. Qui nous protègent du mal. Dans un instant, Yannelle, je vais te recouvrir de l'huile sainte pour te protéger du mal et de tous les effets du mal. Pour que tu ne donnes pas prise dans ta vie au mal qui, forcément, un jour, viendra mon avis. Donc, nous avons un défenseur qui est l'Esprit Saint. Qui, par rapport à toutes les attaques que nous pouvons vivre, et plus on grandit, plus on aime, plus on est attaqué. Si vous êtes attaqué, c'est peut-être que vous ne vivez pas suffisamment selon l'amour de Dieu. Mais quand on vit selon l'amour de Dieu, on est attaqué. Et donc, on demande à Dieu un défenseur qui est notre protection. Et l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Si nous nous sentons faibles, invoquons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient dans mon cœur. Vous avez entendu cette très belle séquence. Assouplis ce qui est rêve. Assouplis ce qui rêve. Lave ce qui est souillé. Guéris ce qui est blessé. Et en toi, donne-nous tes sept dons sacrés. Ces dons, c'est quoi ? C'est l'intelligence, la sagesse, la force, la science, la piété. Et la crainte, c'est-à-dire la crainte de faire du mal à ceux que nous aimons. La crainte de faire du mal à Dieu. C'est aimer, craindre. Dieu, c'est l'aîné de tout son cœur. Donc, un défenseur. Ensuite, l'Esprit Saint est celui qui nous enseigne. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ? Vous avez des enseignants à l'école. Est-ce qu'il nous enseigne les maths ? Le français, l'anglais, l'espagnol. L'Esprit Saint nous enseigne. Pardon ? Il apprend la gentillesse. Alors, oui. Alors, quand tu dis ça, Saint Paul nous dit quels sont les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Est-ce que vous pouvez nous dire que toutes ces belles qualités, tu as dit la gentillesse, je pense que tu es quelqu'un qui apprend à être gentil. Ça se voit sur ton visage. Est-ce que vous vous reconnaissez là ? Dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, il y a une qualité que vous voudriez dire pour vous-même ? La paix. Pour toi, c'est important d'avoir la paix de Dieu et de la donner aux autres ? Là, la bienveillance. Merci. Bienveillance. Bien veiller. Bien veiller sur les autres. Bien veiller aussi sur sa propre vie. Être bienveillant. C'est-à-dire voir plutôt les qualités de l'autre plutôt que ses défauts. Être bienveillant. L'amour, la joie, la patience. Vous avez la patience ? C'est une belle qualité, c'est-à-dire que la patience, il y en a un peu. Mais ça vient aussi avec l'expérience. Ça viendra pas avec le type, la patience. Pas avoir tout, tout de suite. Aujourd'hui, on dit souvent, tout, tout de suite pour moi. Non. La patience. Ce qui est bon pour moi, je vais prendre le temps de l'appuyer, de le faire mûrir. Alors, si je tire sur une fleur, elle va pas pousser de nuit, elle va même mourir. Laissez le temps faire son œuvre. Donc, il nous enseigne le Christ à avoir toutes ses belles vertus. Toutes ses vertus. Par l'Esprit-Saint qui vient dans nos cul. Un défenseur. Un enseignant. Et puis aussi, l'Esprit-Saint, c'est aussi notre mémoire. Vous savez, on a presque tous des ordinateurs, des téléphones portables. D'ailleurs, j'en ai entendu un tout à l'heure. Il a une mémoire. Cet ordinateur et ses téléphones, il a une mémoire. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? L'Esprit-Saint est notre mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit-Saint est notre mémoire? Vous avez une petite idée. Ici, je vous le connais. Dans la santé, vous pouvez prendre la parole aussi. Vous avez la parole. L'Esprit-Saint est notre mémoire. La mémoire de quoi? Les paroles du Christ. Oui. Je ne sais pas qui a parlé là. Oui, mesdames. Je ne vais pas se montrer. Ah, Étienne. La mémoire du Christ. La mémoire des paroles du Christ. Il nous fera souvenir. L'Esprit-Saint reçoit ce qui vient de moi. C'est le Christ qui parle. Il reçoit ce qui vient du Christ pour vous le faire connaître. C'est-à-dire pour que vous aussi, vous puissiez en être imprégnés de ces paroles du Christ pour que nous le fassions connaître aux autres. Et un chrétien, c'est un témoin. Et moi, j'imagine qu'aux Jeux Olympiques, il va y avoir les 4 fois 100 mètres. Imagine, je ne suis pas un grand spécialiste du sport. Mais, c'est-à-dire que vous regardez les Jeux Olympiques pendant l'été. Peut-être un peu plus de temps. Mais 4 fois 100 mètres. Prends le relais. En cours. Après, on passe le relais à un autre. Moi, j'ai reçu du beau chrétien. Et nous aussi de nos chrétiens. Le relais de l'amour du Christ. Et je passe la vie à essayer de le transmettre à d'autres. Et vous aussi, en recevant le baptême et en elle, en recevant le Christ pour la première fois, vous devenez les témoins du Christ. Pour être parmi les vôtres, dans votre place, dans votre famille, chez vos amis, pour être la mémoire des paroles que Jésus nous a dites et qu'il fait vivre par son esprit. Vous voyez, l'Esprit Saint est notre défenseur, nous protège du mal. L'Esprit Saint nous enseigne les belles valeurs de l'Évangile. Quand je suis chez vous, je ne suis pas de l'Évangile. Et d'ailleurs, saint Paul est l'été. Il ne dit pas selon la chair. Parce que ça peut paraître bizarre. Quand aujourd'hui, chez saint Paul, du temps des Romains de 2020, la chair, c'est vivre sans Dieu. Rejeter Dieu, vivre selon un esprit qui n'est pas celui de l'Évangile, de façon égoïste, avec la jalousie, l'envie de tuer, l'envie de supprimer son prochain. C'est ça, vivre sans la chair. Et bien, rejeter cet esprit de chair et vivre selon l'Esprit, avec un grand E, majuscule. Viver selon l'Esprit qui donne justement la bienveillance, la paix, la joie. Ajouter la fraternité, le partage, vivre selon le Saint Évangile. Et d'ailleurs, saint Paul le dit, et je voudrais souligner cette phrase, « Puisque l'Esprit nous fait vivre, et non pas la chair, puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit, sous la lumière de l'Esprit. » Voilà, je ne vais pas être plus long, parce qu'on a l'essentiel ici. Puisque l'Esprit nous fait vivre, et non pas la logique de la chair, de la vie sans Dieu. Vous avez rappelé, quand tout à l'heure, je vous demandais pourquoi vous les baptisez. Votre enfant, j'étais très sensible au fait que vous disiez qu'il y ait la spiritualité. La spiritualité, c'est essentiel. On fabrique des écrans plats, c'est bien, ça prend moins de place dans la maison. Mais il faut le mettre de la 3D, il faut le mettre de la profondeur, il faut le mettre du sens, il faut mettre dans nos vies de la profondeur. 3D comme Dieu, 3D comme Trinité. 3D comme Trinité, parce que la fin de la Pentecôte aussi, c'est la victoire sur Badel. À Badel, il fallait gommer les différences entre les cultures, les langues, les nations. Je ne veux voir qu'une seule tête, c'est ça Badel. Avec la Pentecôte, c'est le fait de pouvoir entendre la bonne nouvelle du Christ, selon toutes les cultures, selon toutes les cultures. L'Esprit Saint nous est donné en totalité pour chacune de nos personnes, chacune de nos cultures, chacune de nos personnalités. Dans le respect de ce que nous sommes, respectons-nous, quelles que soient nos sensibilités, notre façon de vivre. Respectons-nous l'Esprit, fait que nous sommes respectueux des autres. Et donc, l'Esprit nous fait vivre, selon cette logique-là, et c'est l'Esprit, c'est dans l'Esprit Saint que nous allons maintenant, bientôt, professer notre foi, dans lequel tu vas être baptisé. Et c'est l'Esprit aussi, qui nous fera reconnaître, dans un morceau d'hostie tout simple, du vin sang de vin, qui nous fera reconnaître la présence du Résuscité. C'est l'Esprit, qui nous fait reconnaître, dans chacun de nos frères et de nos soeurs, en particulier ceux que nous n'aimons pas ici, ou ceux-mêmes que nous détestons. C'est l'Esprit Saint qui nous fait reconnaître en eux la présence du Dieu éternellement vivant, la présence du Christ. Et il faut demander beaucoup, l'Esprit Saint, pour que nous puissions nous regarder les uns les autres, chacun, chacune, comme des enfants de Dieu. C'est là l'essentiel de notre vocation. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas nous regarder comme des enfants de Dieu. Avec l'Esprit, nous pouvons nous reconnaître, enfants de Dieu, aimés de Dieu. Et si Dieu l'aime, il s'est aidé aussi, frères, la sœur, en particulier celui ou celle que je n'aime pas assez. Vivons sous la conduite de l'Esprit Saint. Merci. 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 Nous allons relever, s'il vous plaît, la laine avec tes parents, et ton parrain et ta marraine. Tu peux t'approcher ici du baptistère. Nous allons invoquer pour toi toute l'assemblée ici présente, les saints, qui sont les amis du Christ, les témoins, qui ont vécu toute leur vie animée par l'Esprit Saint, pour qu'à notre tour, nous devenions vous aussi Esprit Saint. Nous prions les saints de tourner vers le siège pascal qui préside la trésence. Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! Sainte Marie, priez pour nous ! Sainte Mère de Dieu, priez pour nous ! Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous ! Sainte Michel et tous les anges, priez pour nous ! Sainte Jean-Baptiste, priez pour nous ! Sainte Jean-Zéphes, priez pour nous ! Sainte Pierre et Saint Paul, priez pour nous ! Sainte Mère et Saint Jean, priez pour nous ! Sainte Matthieu, Saint Mère et Saint Louis, Saint Jean et tous les saints apôtres, priez pour nous ! Saint Lucien et Saint Paul, priez pour nous ! Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous ! Pour tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous ! Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur ! De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur ! De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur ! Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur ! Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur ! Par les sept dons de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur ! Pour que l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur ! Pour que l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur ! De grâce, écoute-nous ! Pour qu'il demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu ! De grâce, écoute-nous ! Pour que ses parents parrainent la reine, l'aile à connaître Dieu et à l'aimé ! De grâce, écoute-nous ! Pour que l'Esprit Saint, délivre-nous ! De grâce, écoute-nous ! Pour que tous les chrétiens et chrétiennes donnent le témoignage de la foi ! De grâce, écoute-nous ! Jésus, Fils du Dieu vivant ! De grâce, écoute-nous ! Au Christ, 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 écoute-nous ! Maintenant, prions pour Ianel, avouquons le don de l'Esprit Saint pour lui, pour ses parents, ses parents, sa marraine, sa grande sœur. Nous te prions, Seigneur, viens remplir le cœur de Ianel de ton Esprit. ... 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 Tu as donné la vie par l'eau, l'eau qui fait pousser les plantes, qui donne la nourriture, l'eau qui lave et qui guérit, l'eau qui pence les plaies du blessé. Elle est ton œuvre et nous te la présentons pour qu'elle devienne l'eau nouvelle des enfants de Dieu. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, tu as permis que ton peuple saint sorte de la terre d'esclavage en passant par l'eau de la mer rouge pour s'acheminer vers la terre promise, la terre de la vraie liberté. Tu nous fais aujourd'hui renouveler ce passage de la mort à la vie. Tu es béni Seigneur Dieu de tendresse, de patience et de bonté. Ton fils Jésus-Christ fut baptisé dans l'eau du jour d'un par Jean le Baptiste et il a aimé jusqu'au bout de l'amour, y compris alors qu'il était incompris, renié et crucifié. En le ressuscitant, tu as confirmé de manière éclatante que cet amour est bien l'expression de ton amour pour toute personne. Et tu nous donnes aujourd'hui de vivre avec lui ce passage de la mort à la vie. Béni Seigneur Dieu par laquelle Yannel, ton enfant, que voici, va renaître pour vivre de la vie de Dieu, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le sacrement du baptême, que nous pouvons chacun, chacune, renouveler dans notre cœur, ce n'est pas un acte magique, ça se fait dans la foi. Alors c'est cette foi que nous allons tous ensemble proclamer. Frères et sœurs, et Yannel, en particulier, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Réjetez-vous le péché, rejetez-vous le péché. C'est l'amour, l'esprit du Père et du Fils, qui unit tous les chrétiens dans l'Église et qui donne aux hommes la force d'aimer, la force de témoigner, la force de résister aux tentateurs et la force aussi de témoigner de tout ce que nous avons entendu de la bouche du Seigneur. Et puis, Yannel, c'est dans cette foi de l'Église, qui est toute heureuse de t'accueillir dans sa communauté, que nous allons maintenant te baptiser. Yannel, dans la joie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec moi, ça mouille. Normalement, la thème, c'est plonger, tu vas plonger dans la piscine ou dans l'eau de la mer, plonger dans la bouche de Dieu, pour que tu sois vie. Saint Paul nous explique que nous devons quitter le monde de la chair, c'est-à-dire le monde de la vie sans Dieu, pour vivre animé par l'Esprit Saint. Nous avons à nous protéger de toutes les forces du mal, ne pas donner prise au mal. C'est pour ça que le coureur olympique du temps des Romains s'enduisait d'huile pour ne pas donner prise à son adversaire, à son lutteur adversaire. Et donc, ne donnons pas prise, ne donne pas prise au mal, et laisse-toi revêtir par la force de Dieu qui te protège du mal, et aussi cette force qui t'est donnée pour toute ta vie. C'est indélimine, cette force de Dieu qui t'est donnée, comme une tâche d'huile est indélimine sur un vêtement. L'amour de Dieu est pour toi et pour toujours. Yadèle, par le baptême, Dieu te marque de l'huile sainte pour que tu demeures, quoi qu'il arrive, toujours enfant de Dieu. Amen. Tu portes, tu vas porter un vêtement blanc, c'est la marraine, qui va te le remettre, le vêtement des amis du Christ, le vêtement des ressuscités, pour vivre dans la lumière du Christ ressuscité, pour que toute ta vie tu portes ce vêtement des ressuscités. Sois ce vêtement par le baptême, tu as revêtu le Christ, qui n'a jamais ressuscité dans la pleine lumière du matin de Pâques, et c'est pourquoi tu portes ce vêtement blanc, que toute ta vie tu vives de l'esprit du Christ, l'esprit de bienveillance, de paix, de joie, de pardon. On n'a pas parlé du pardon, de justice et de paix, pour que toute ta vie tu vives selon cet esprit porteur du vêtement du Christ. Merci. Oh Père, je suis ton enfant, j'aimerais le voir que tu m'aimes, je veux te nourrir par mon sang, Je veux te nourrir par mon sang, je veux te nourrir par mon sang. Le sang de toi de mon bras, je veux te nourrir par mon sang. Comme l'église est appelée à être universelle, c'est ça ce que ça veut dire catholique, que notre prière s'ouvre aux dimensions de toute l'église, du monde entier, de toutes les cultures, de toutes les confessions, de toutes les sensibilités, et que nous puissions être les témoins de cet amour formidable du Christ à jamais ressuscité. Écoute, Seigneur, ta prière de nos vies, Viens nous tomber à la grâce de ton esprit. Écoute, Seigneur, ta prière de nos vies, Viens nous tomber à la grâce de ton esprit. Seigneur, ta prière de nos vies, Viens nous tomber à la famille, Et nous tomber à la grâce, Je peux bien partir jusqu'à la fin, Le coeur de tous les fidèles. Seigneur, en ce jour de fête, nous te rendons grâce pour le baptême de Yannet et pour Eva, Rainet, Eva et Maëlle, qui se préparent à te recevoir pour la première fois dans le fin de vie. Ouvre leur cœur à t'accueillir, à te rencontrer et à t'aimer. L'esprit de Van Gogh, nous te prions. Écoute, Seigneur, la prière de l'envie, viens nous tomber à la grâce de l'esprit. Et chacun s'exprimait sur le nom de l'esprit. Seigneur, répand les dons de l'esprit saint sur ton église, qu'il sache trouver avec audace les mots exacts justes, pour se renouveler et annoncer la parole au grand esprit de force. Écoute, Seigneur, la prière de l'envie, viens nous tomber à la grâce de l'esprit. Je renouvelle la face de la terre. Seigneur, envoie l'esprit de sagesse et de conseil sur l'ensemble des dirigeants de ce monde afin qu'ils œuvrent en priorité pour la paix, la justice et le bonheur des peuples. Esprit de paix, nous te prions. Écoute, Seigneur, la prière de l'envie, viens nous tomber à la grâce de l'esprit. Je priera le Père et il nous donnera un autre défenseur. Seigneur, soutiens les malades, les personnes désespérées, les familles en détresse, ainsi que les enfants victimes de guerre et de faim. Envoie sur elles ton souffle, crie les vies, douceur et réconfort. Esprit de consolation, nous te prions. Écoute, Seigneur, la prière de l'envie, Viens nous tomber à l'avance de ton esprit. Tous, je rends compte que l'esprit sainte. Seigneur, fais descendre les fruits de ton esprit sur notre assemblée et sur nos communautés paroissiales afin que tous nous soyons inondés de ta lumière et rayonnés de ton amour dans le quotidien de nos vies et de notre diversité. Esprit de lumière et d'amour, nous te rions. Écoute, Seigneur, la prière de l'envie, Viens nous tomber à l'avance de ton esprit. Oui, Seigneur, donne-nous les sept dons de l'esprit que nous puissions avoir la joie de les accueillir jusque dans l'intimité de nos personnes pour en rayonner par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour la cathéine chronique, je vous demanderai de lever la main pour que vous puissiez vous voir. Merci. 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 Nous donc prions Seigneur selon la promesse de ton fils que l'Esprit Saint nous fasse entrer tout en avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célètesre et nous interventions ainsi grâce à l'Esprit Saint à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, et le grand notre cœur, pour le tournant vers le Seigneur, dans son Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon, répondant, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en plus, à toi, Père très Saint, Dieu éternel, et dont l'amour est tout puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'indomption, en les unissant à ton fils unique, c'est ton esprit qui, au morcement de l'Église, va donner à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu, et à rassembler les diverses langues dans la confession d'une seule fois, c'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout le divers, la terre entière exulte, la puissance d'en haut, les anges dans le ciel, chantent sans fin libre de ta gloire. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu, et nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes, en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prie le Père, il rendit grâce, mon soeur, il le rompier le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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